Chers amis, Edouard Caillot m'a demandé de prendre la parole pour les 80 ans du CJD Marseille. J'ai été recruté par un dirigeant de mes amis et je lui ai dit, si je m'ennuie au CJD, je quitterai très vite le mouvement. En fait, j'y suis toujours et je reste très attaché à ce que j'y ai appris. Celui qui m'avait recruté employait 1000 personnes alors que moi, je n'en employais que 4. Et ça m'a donné l'idée de dire un jour, j'ai envie de devenir le patron d'une grande entreprise. Et comme vous le savez peut-être, mon entreprise, la Sodexo, a beaucoup grandi puisque nous employons au 31 août 2018 460 000 personnes. D'autre part, je suis marseillais, comme vous le savez, ainsi que ma femme, depuis plusieurs générations. Et montant à Notre-Dame-de-la-Garde, par beau temps, je voyais toute la rate de Marseille et même au-delà. Et je dis que c'est aussi ce qui m'a donné la vision et le rêve de créer une entreprise mondiale, puisque Sodexo est aujourd'hui, par ses effectifs, la première entreprise française dans le monde. Je vais surtout vous dire ce que m'a apporté les groupes de travail dans la section, car c'est là où j'ai découvert beaucoup de choses. Mon premier groupe de travail était le travail personnel du chef d'entreprise. Il y avait donc un consultant qui nous demandait d'enregistrer tout ce que nous faisions pendant six mois. Et j'étais convaincu que j'allais avoir une très bonne note, parce qu'en six mois, j'avais fait un tas de choses. Et contrairement à ce que je pensais, j'ai eu la plus mauvaise note de ce groupe de travail. La conclusion, c'est qu'un chef d'entreprise doit se concentrer sur les éléments les plus importants qui concernent son entreprise. Je dois dire que ceci m'a beaucoup fait réfléchir et que j'ai changé mon attitude. J'ai découvert que toute réunion qui ne se terminait pas par une décision, le quoi, qui mettrait en œuvre cette décision, le qui et quand elle serait mise en œuvre. Le camp est donc partout où j'ai créé des fondations, des associations, j'ai mis en œuvre ce principe. Une réunion où il n'y a pas un quoi, un qui et un camp n'a aucune valeur. Il ne faut surtout pas la tenir. Nous avions un groupe de travail, force et faiblesse de l'entreprise familiale, ce qui était mon cas. Pour moi, ça a été très, très éclairant, puisque les membres de ce groupe disaient aux autres ce qu'ils n'auraient jamais osé dire à leur père ou à leur oncle dans leur propre entreprise. Et donc, j'ai bien vu que l'entreprise familiale pouvait être très efficace et beaucoup plus efficace que les entreprises du CAC 40, dans la mesure où il y avait une très grande unité familiale et que le problème des successions avait été réglé. Le CJD, à l'époque, centre des jeunes patrons, nous obligeait à nous former. Parmi les séminaires auxquels j'ai participé, il y en a un qui s'appelle le CADIP. Comité d'action pour le développement de l'intéressement du personnel à la productivité. C'était un séminaire couché, c'est-à-dire nous étions à l'hôtel, et on y mélangeait deux patrons propriétaires, ce qui était mon cas, deux dirigeants d'entreprise et des délégués syndicaux. Pour éviter tout conflit possible, les patrons, les dirigeants et les délégués syndicaux ne venaient pas des mêmes régions. Donc, on était tout à fait libre de s'exprimer. Et ce qui m'avait frappé, c'est que parmi les délégués syndicaux, il y en avait certains qui voulaient construire exactement la même société globale que je voulais construire. Une société dans laquelle il y avait l'égalité des hommes et des femmes, une société plus juste et une société plus humaine. Bon, moi, j'avais été élevé dans un milieu bourgeois, bien que je sois ouvert à un syndicalisme fort. Évidemment, je n'avais pas le même réflexe que des délégués syndicaux qui, eux, avaient vraiment la vibre syndicale. Et les moyens qu'ils utilisaient pour créer une société plus juste et plus humaine n'étaient pas du tout les mêmes que les miens. Et ça, ça m'a énormément influencé, ce qui veut dire qu'après, j'ai toujours respecté les représentants du personnel, car ils font un métier qui est très difficile. En ce qui concerne l'animation des réunions, j'en ai tenu le plus grand compte, car chez les scouts, parce que j'étais au scout, on avait ce que l'on appelle les faux totems et les vrais totems. Alors, dans les faux totems, j'avais « Bulldog indépendant » et j'avais « Aime le dialogue quand il parle tout seul ». Inutile de vous dire que ça ne m'avait pas fait plaisir du tout. Je me suis dit, mais en réalité, ils ont raison. Aussi, chaque fois que j'ai une réunion, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, je relis le papier suivant, tais-toi et écoute. Et je dois dire que ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Voici les quelques exemples que je voulais vous faire partager et qui ont joué un rôle très important dans ma vie de chef d'entreprise. Merci. Merci.